Le feu sacré Après un jeu de confort éliminatoire, la candidate belge Elodie nous a accordé un entretien dans lequel elle revient sur son aventure. Malgré son tempérament explosif qui a profondément agacé sa propre tribu, celle qui a amusé le public par sa terrible malchance, a aussi touché les téléspectateurs de TF1 de par son histoire personnelle tragique. Entre un problème de santé à la gorge, brisant son rêve de devenir chanteuse lyrique et un cancer du sein, diagnostiqué en novembre 2021. Un cauchemar dont Elodie se sort, peu à peu. La présence d'Apollanta, le feu sacré de cette responsable marketing en jeu de société de 35 ans est d'ailleurs intimement liée à ses soucis personnels. Elodie voulait en effet prouver que malgré les défis et les difficultés de la vie, il faut toujours aller de l'avant. Pour téléloisir, la candidate donne d'ailleurs des nouvelles, rassurantes, de sa santé et révéler qu'elle avait décidé de participer au jeu de survie sans demander l'avis du corps médical qui la suit. Mais mes médecins n'étaient pas au courant que je participais à Apollanta Téléloisir, lors de votre inscription Apollanta, vous suiviez un traitement contre votre cancer du sein. Comment allez-vous aujourd'hui ? Elodie, oui je vais bien. Je prends toujours un traitement quotidien, et cependant 5 ans. Mais le plus gros du traitement est derrière moi. Ce n'est pas évident. J'ai appris que j'avais ce cancer du sein en novembre 2021. Je me suis fait opérer un mois plus tard et deux semaines après, je m'inscrivais à Apollanta. Mais mes médecins n'étaient pas au courant mais la production n'a émis aucune contre-indication. Après tout, dans la vie de tous les jours, rien n'a changé avec cette maladie. Même pas ma pratique sportive, bien au contraire. Votre présence dans Apollanta est un très beau message d'espoir et de courage. Quand on a un rêve, qu'importe votre état de santé, il ne faut jamais abandonner. Si est-il le message que je veux faire passer ? Voilà pourquoi je voulais montrer mon côté battante. A lire aussi sortez-moi de ce cauchemar. Le bouleversant témoignage d'Elodie, Aulanta 2023, sur son cancer du sein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501